salut à tous allez aujourd'hui on part sur un nouvel unboxing donc ça va être le 23ème avec une statue que j'attendais particulièrement donc sur l'univers warcraft ça a été fait par myfly studio donc si vous me suivez un peu vous savez que j'aime particulièrement ce studio de non officiel j'ai d'ailleurs fait un actifix pour voir tout leur ancien projet et leur projet à venir si vous voulez jeter un oeil donc il s'agit d'une statue en résine non officiel de tyrande de world of warcraft ou de warcraft ou même dans hearthstone vous l'avez en héros prêtres donc c'est une sacrée statue parce qu'on voit que la boîte est assez énorme du coup j'ai hâte de l'ouvrir on a un gros bloc de polystyrène donc il y a deux étages ça se voit et c'est bien c'est que c'est tenu par des sangles avec le logo de myfly d'ailleurs plutôt que du scotch donc ça c'est plus solide et chose rare dans l'homme officiel en tout cas on a une notice de montage ça c'est super parce que à l'avant on a même la notice pour ranger les parties donc ça c'est top c'est toujours très difficile de ranger une statue surtout qu'il y a plein de parties et derrière vous avez toute la notice de montage avec aussi des petites consignes notamment sur la corde de l'arc donc voilà allez on va sortir tout ça donc voilà le premier étage donc difficile de dire ce qu'il ya dedans en tout cas c'est bien tenu ça va être bien casé on a beaucoup de scotch aussi pour que ça tienne et voilà le deuxième étage donc c'est plus là on a la base et le personnage bon ça y est j'ai fini de tout sortir je peux vous dire que ça semble assez impressionnant quasiment tout on voit que c'est du des bons matériaux il ya pratiquement que de la résine même les couleurs et tout donc là on a la base avec à monter du coup avec l'arbre qui rendent donc le bras n'est pas cassé c'est là où on met l'arc ce qu'il ya deux arcs malheureusement comme vous voyez j'ai une jambe de pété là bas elle est censée aller là du coup elle est cassée c'est assez net donc ça se peut se recoller assez facilement en plus c'est sous la sous la robe donc du coup ça se verra pas s'il ya une démarcation pour info même si ça semble recoller proprement j'ai quand même recoller vite fait moi j'ai pas une colle de fou je suis pas un réparateur professionnel surtout que là c'est une des pièces majeures vu que c'est la jambe du coup j'ai discuté avec my fly studio qui est hyper réactif qui répondent de suite ils m'ont proposé de m'envoyer un nouveau corps gratuitement ça c'est vraiment cool parce que j'ai peur qu'avec la colle même dans le temps vu que le poids il ya rien qui la soutient j'espère qu'elle sera des colles à nouveau qui ont proposé un nouveau corps gratuitement qui vont m'envoyer c'est juste au revendeur de me payer les frais de port donc fnc store dans mon cas du coup c'est un service client vraiment au top surtout que tous les studios ne font pas de remplacement surtout en non officiel pour le coup c'est un des rares que je vois en général c'est des rouilletoirs au col et là vraiment il m'a proposé vraiment de suite une nouvelle pièce et ça c'est vraiment cool après les cheveux et tout ils n'ont pas fait de ils ont fait à peine du pvc sur quelques pointes c'est impressionnant c'est pas cassé même la robe c'est là alors c'était très bien protégé 1 par contre la robe est en résine donc on avait toujours quitté super bien embâillant du plastique c'était enroulé il y avait même des bouts de plastique pour faire soutenir donc c'était vraiment bien protégé il y avait du scotch pour pas que ça bouge et malheureusement bon bah j'ai quand même la jambe cassée voyez on a des petits bouts de plantes aussi à mettre là qui sont en résine qui était impacté à fond dans du plastique ça c'était vraiment bien fait on a les sourcils du coup de tyrande qui était aussi hyper bien emballé on a la branche encore un arbre à mettre que là pour le coup j'ai aussi une casse voyez hop après c'est une casse assez précise ça c'est pas pas très grave ça se colle facilement c'est moins embêtant que la jambe les flèches elles sont pas cassées c'est normal il n'y a qu'une on a un premier arc on a la fameuse lune en led qui est rempli de paillettes du coup j'ai plein de paillettes sur les doigts on a le petit hibou encore des armes le moulin le chargeur donc là malheureusement il va falloir que bien l'adaptateur heureusement et un second arc avec une vraie corde qui est collée et tout vraiment c'est beau après le seul truc que je regrette c'est de pas avoir de carte d'authenticité par contre ça c'est un peu dommage c'est toujours en bonus sympa on commence avec le socle qui est une sacrée bête aussi donc vraiment il est beau et contrairement à ce parent là quand j'avais fait la vidéo sur artorias l'herbe est quand même plus sympa je trouve ici alors une action pvc 1 comme là mais après le reste c'est de la résine qui fait partie du décor tout ça là c'est solide vraiment un sacré cratère ici là voilà dessous donc un beau socle on voit que j'ai le numéro 341 sur 400 donc à 400 exemplaires voilà on va commencer avec la première grosse pièce à placer c'est l'arbre vous voyez donc on a un connecteur ici donc là c'est les connecteurs pour justement pour les led vraiment le paint est beau ça fait vraiment aspect arbres d'ailleurs la matière aussi top la voyant à les griffures là dessus j'ai rien à dire j'avais même des petits bouts de mousse placé ici donc ça c'était bien protégé il s'agit de le placer là dedans on voit qu'ici on a l'interrupteur du coup pour les led ici là on branche ici voilà on allume ensuite un faut placer la branche du coup que j'ai recollé c'est monté up ensuite faut placer le personnage à voir ça le plus gros stress on voit la tirante donc il manque les sourcils je suis pas sûr oui bien ses yeux là parce qu'ils sont blancs on va falloir mettre les sourcils vraiment c'est plutôt beau on voit les cheveux lui en la voie ça ça c'est l'arrivée d'un spa du pvc 1 et il y en a quelques unes j'ai vu mais très peu donc on a le carquois on a des chaînes de métal aussi un peu partout autour de sa tenue on a un effet de texture sur toute la robe mais vraiment très bien détaillé un d'ailleurs vraiment c'est un beau personnage pas facile de la vous montrer en détail avec les petits effets d'eau là puisqu'elle saute sur l'eau alors le connecteur qui est ici donc une tige d'enfer plus aimanté donc allez on va mettre ça je sais pas si vous voyez ces petites chaînes sous les bras là c'est vraiment sympa voyez là là tout le tout le long derrière c'est vraiment beau pour le coup elle est vachement décoré du coup elle tient il ya une vraiment une pause très très dynamique du coup on voit qu'elle saute de l'eau là on a les petites gouttelettes la serre sont vraiment très belle c'est même pas du pvc 1 c'est de la résine transparente ça aussi les matériaux utilisés sont quand même assez incroyable je suis hyper prudent du coup ça commence à peser son poids avec tout ça donc faut pas faire de bêtises en tout cas c'est hyper beau on verra si le connecteur se fait bien ensuite donc on a le petit torrent d'eau fait en résine transparente qui est vraiment très beau on a le fameux bouclier de la horde qui est vraiment impeccable l'effet bois l'espé vieillis parce que vous voyez on a dégradé de couleurs là le bois est plus foncé on a du sang en résine toujours et un connecteur et le dernier c'est l'arme à placer donc je sais plus comment s'appelle cette arme alors je pense c'est chasseurs de démons pareil avec du sang à commencer par l'eau du coup c'est aimanté donc il n'y a pas grand chose à faire du coup ça cache le dernier bout qui restait et ça fait aussi l'effet de quand il saute justement vous voyez c'est le point d'appui ça vraiment c'est super joli donc du coup l'armée se met ici j'ai mis un peu de temps à trouver donc du coup il apparaît plus dans l'arrière du décor il se met là c'est assez facile à placer lui vous voyez toutes les flèches à mettre sur le bouclier donc vraiment elles sont belles c'est du solide c'est de la résine aussi mais c'était très très bien protégé c'était bien emballé la preuve d'ailleurs il n'y a rien de cassé mais enfin le petit moulin à eau je vous ai dit alors l'aspect là il est vraiment impeccable voyez comme il est beau travail de peinture travail d'effet parce qu'il ya des effets dessus tout est abîmé il ya de la moisissure ici donc le petit moulin faut le mettre ici là il ya un trou j'ai mis un peu de temps de trouver aussi heureusement qu'elle se dit de montage et voilà une et voilà deux la flèche crie transperts s'il me reste 2 il me reste la flèche principale on a le premier arc vraiment très beau cet arc c'est celui que je vais mettre je pense avec la nature autour donc on a la ficelle qui va falloir tendre on a sa main donc les petites plumes c'est du solide quand même donc ça c'est le premier arc on a un second qui est aussi très beau que c'est l'arc alternatif je suis pas trop qu'elle j'aime et je pense que je vais quand même mettre l'autre mais les deux sont beaux alors franchement j'ai galéré j'ai pas réussi l'autre arc donc j'ai mis plutôt celui-là l'autre il fallait vraiment bien l'enfoncer il voulait pas le bloquer un pour pouvoir changer facilement entre les entre les deux alors je suis assez impressionné par la corde parce qu'il vraiment il faut la tirer même l'arc il est souple donc il se il se plie il reste plus qu'à mettre les sourcils donc là c'est facile il ya deux petites encoches où il n'y a plus qu'une pièce d'année qui me reste donc vraiment elle est très belle alors les assez du pvc 1 le bouquin pour toutes ces petites plumes là et là ça n'est plus vraiment vraiment un bel objet à noter qu'on pouvait aussi avoir la chouette en transparent il fallait choisir lors de la précommande alors moi j'ai pas eu le choix puisque je l'achetée a été déjà en stock alors le transparent ça fait plus accurate mais je préfère quand même la blanche parce qu'elle allait dégrader de couleurs sur le gris c'est vraiment très très beau voilà c'est facile à placer bon du coup tout s'emboîte bien sauf vraiment l'arc que j'ai du mal c'est vraiment la seule chose qui m'a donné du fil à retard on va voir en direct si ça marche je viens de le brancher il m'a fait un adaptateur forcément pour pour le brancher bon allez on va passer à la partie zoom en musique après ce sera la partie review on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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